Cherchez la plénitude de Mon amour. La ligne de mesure. De la part de Yahushua HaMashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, au cours d'une réunion en ligne entre frères, pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, « Bien-aimés, vous M'avez cherché et en cela vous avez bien fait. Cependant, il vous reste encore à comprendre la plénitude de Mon amour. Car vous avez seulement goûté, n'ayant pris qu'une seule gorgée de la coupe de Ma gloire. En effet, votre Esprit pense avoir vu, mais en fait seulement faiblement, un aperçu éphémère de la Majesté d'en haut. C'est pourquoi Je vous demande maintenant de faire un sceau, un sceau de compréhension, un sceau de foi, de confiance inébranlable. Un sceau que peu désirent véritablement faire et que la plupart fuient. Un sceau merveilleux qui vous fera atterrir solidement dans Mon amour, dans lequel la paix s'écoule et dépasse toute compréhension, et dans lequel la connaissance du Saint d'Israël est rendue complète. Une sagesse particulière, dans laquelle l'Ancien accomplit ce qui vient après, une sagesse qui reste rare chez Mon peuple. Car ceux qui sont assis à Ma table, ayant l'un d'entre eux qui parle pour Moi au milieu d'eux, seront éprouvés par une ligne de mesure plus longue que leurs semblables. Une ligne de mesure sur laquelle beaucoup trébucheront, dont beaucoup s'éloigneront. Une ligne de mesure que les Églises détestent et que le monde cherche à détruire. Une ligne qui n'a ni commencement ni fin. Bien-aimés, Je vous dis la vérité, les gens de ce monde ne Me connaissent pas. Ainsi, Je suis venue tout près pour ouvrir les oreilles de tous ceux qui désirent entendre Ma voix et Lui obéir. Je me suis approchée pour ouvrir les yeux de tous ceux qui désirent regarder Ma face et participer à Ma gloire. Et voici, J'ai répandu Mon esprit pour restaurer les cœurs des pénitents, pour donner une nouvelle vie à tous ceux qui embrassent Mes paroles et cherchent à demeurer dans Mon amour. Pourtant, le lieu caché attend avec impatience l'heure. Car Je viens et suis même déjà venue, et voici, Je rendrai et révélerai aussi Ma gloire. Je ne suis pas partie de Mon peuple, car Mon esprit habite dans les Miens, et Je les guérirai certainement, certains brisés avant l'heure, et beaucoup d'autres après. Mais il y a ceux peu nombreux qui seront brisés en un instant, en larmes, des larmes comme une rivière coulant sur Mon sein. Car Je vous dis la vérité, chacun de vous imprègnera Mes vêtements. Bien-aimés, vous mourrez en ce jour-là, chaque fardeau étant enlevé, chaque larmes étant effacées, plus de douleurs ou de chagrins, chaque blessure ayant disparu, détruite dans Mon amour, guéris dans Ma forte étreinte. À ce moment-là, votre vie commencera à nouveau dans Ma vie, vous en Moi, Moi en vous. Ainsi, comprenez le pouvoir et la majesté de l'amour de Dieu, lequel Je suis. Car la ligne de mesure dont Je parle est un cordon qui ne pourra jamais être coupé, la même ligne par laquelle tout est mesuré, la ligne par laquelle le bien est séparé du mal, la ligne où l'amour coule pur dans une droiture sans fin, purgeant tous les derniers morceaux de scories dans les cœurs de Mes bien-aimés. Enfant bien-aimé, Je suis cette ligne. Il n'y a pas d'autre chemin, car Je suis la seule vérité. Et en dehors de Moi, il n'y a pas de vie. Bien-aimés, les cordes sensibles de Mon cœur restent solidement attachées au cœur de tous Mes élus, qu'ils soient éveillés ou qu'ils dorment, loin ou à portée de main. Car Ma vie est une ligne qui ne peut jamais être brisée. Voici, Mon amour dure toujours. Donc venez à Moi et Je vous donnerai le repos. Soyez attirés à Moi, afin que Je vous relève, car Je vous dis la vérité, Ma colère arrive. Voici, Ma colère est déjà là. Mon intense jalousie brûle comme un feu déchaîné et arrive bientôt à son comble. Toutefois, ne chancelez pas, mais comprenez, car Ma colère est nécessaire, et le fondement de Ma colère repose solidement sur Ma jalousie, par laquelle Mon chagrin sans fin est aussi révélé. Car Ma colère est née du chagrin, et Ma colère éclate comme un mari jaloux sur son épouse, Ma fureur en tant que père protégeant ses enfants, comme un puissant dans la bataille franchissant les lignes. Une récompense sur toutes les nations qui offensent, sur tous ceux qui ont blessé Mes bien-aimés. La vengeance sur tous ceux qui ont tué Mes tout-petits, sur tous ceux qui ont participé au meurtre de l'innocent. Voici, il n'y a qu'un parmi vous qui a eu un aperçu de Ma colère, sur sa véritable nature, un seul qui a goûté Mes larmes. Car Mon peuple ne Me connaît pas, et ceux qui se trouvent dans les églises des hommes refusent de M'accepter tel que Je suis, et ils ne cherchent pas non plus à comprendre. Car quand Je les mets en garde de Ma colère, ou que Je parle de Ma colère, ils font toujours la sourde oreille. Ils ne peuvent pas supporter d'écouter, et sont incapables de discerner. Voici, ils détestent le son de Ma voix, et ne prêtent pas attention à Ma correction. Ils rejettent et calomnient tous ceux que J'en vois. Bien-aimés, ils ne Me connaissent plus, ils ne veulent rien de Moi tel que Je suis véritablement. Par conséquent, Ma colère viendra sur eux, un jour où ils ne s'y attendent pas, à une heure qu'ils n'envisageaient pas. Voici, sur le monde entier, Je répandrai Mon jugement en ce jour-là. Ainsi, J'appelle tous ceux ici, même tous ceux qui embrassent Mes lettres, à faire un grand sceau, à se saisir de la ligne. Car Je suis le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Voici, Je suis aussi votre Père, votre Époux, votre Ami bien-aimé, la miséricorde pleine d'amour de Dieu. Ne craignez donc pas, mais comprenez, « Quand vous prenez part à l'amour, vous prenez part à Moi. Et quand vous comprendrez l'amour, alors vous Me connaîtrez tel que Je suis vraiment. » Le mystère de Dieu, révélé dans les bras du Bien-aimé, le Saint d'Israël, votre Rédempteur, votre vie, votre justice, Yahushua Yahoua, la face du Dieu invisible, le Je suis. Le Chوف n'étonnant par MP, le ShŞ действuant d'amour de Dieu 1,2 mm, alors Sous-titrage ST' 501